Nous allons lire du Nouveau Testament, donc, Épitre aux Éphésiens, donc, Épitre aux Éphésiens, troisième chapitre et verset 14. Donc, chapitre 3, Épitre aux Éphésiens, verset 14. Donc, Épitre aux Éphésiens, chapitre 3 et verset 14. Je lis. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui veut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi, vous savez, vous avez été appelés à une seule espérance, par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure dont le Christ, du don du Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité, la charité, nous croissons à tout égard en celui qui est le chef, le Christ. Donc, ici, l'apôtre Paul, il veut créer, désire créer de nouvelles personnes, des êtres purifiés, sanctifiés, pour qu'ils soient prêts à accomplir de bonnes œuvres. Il veut créer de nouvelles familles, et surtout, des familles dans la présence de Dieu, et une nouvelle église, une église qui a un but, une vision. Et cette vision, c'est que le Christ soit glorifié, et que le Dieu éternel soit glorifié. Et que cette église ait une œuvre, un but, et que la parole de Dieu soit étendue dans toute sa plénitude. Il y a un verset, le verset 13, du chapitre 3. Il désire mettre dans l'esprit et dans la logique des personnes, de Dieu, cette parole. parce que Dieu leur a donné une renaissance, et il les a rassemblés dans l'église, et il les a aussi baptisés du Saint-Esprit. Cela ne signifie pas que leur futur et leur avenir est assuré pour la vie éternelle et le royaume céleste, et pour l'enlèvement de l'église. Mais il faut qu'ils arrivent et qu'ils atteignent et qu'ils deviennent aussi tous, tous, sans exception, d'abord, dans l'unité de la foi. Parce que l'unité dans l'église, cela ne dépend pas d'une personne, cela ne dépend pas de circonstances, d'événements, et cela ne dépend pas non plus de bénédictions, mais l'unité dépend seulement de la foi dans la vérité de l'évangile. L'unité dépend seulement de la foi dans la vérité. Et l'unité se crée lorsque tous désirent la parole de Dieu, comme nous dit le Christ. D'abord, cet évangile sera annoncé, pas les évangiles différents qui circulent selon les théologies des personnes, mais cet évangile-là soit annoncé, alors viendra la fin. Donc, cet évangile doit être annoncé dans l'humanité entière. Et la recherche de Jésus-Christ est d'abord d'arriver à l'unité de la foi dans la vérité de l'évangile pour que nous ayons la connaissance du Fils de Dieu et de connaître le Fils de Dieu, d'être ami avec lui, et de connaître Jésus-Christ et un Jésus-Christ qui a été crucifié. Comme l'apôtre Paul nous dit, je sais enfin en qui j'ai cru. Ici, je vais me souvenir lorsque j'étais jeune dans la foi et que j'ai lu cela, moi je ne sais pas en qui j'ai cru. Je me suis posé la question et je me suis dit « Qui es-tu, Seigneur ? » Et c'est Dieu qui m'avait mis cette question dans mon cœur. J'ai dit « Mais qui es-tu ? » « Tu es Seigneur, tu es roi, tu es Dieu, qu'es-tu Jésus-Christ ? » Et pendant que je pensais et que je réfléchissais à cela pour trouver la réponse en qui j'ai cru, Dieu me transporte dans un autre endroit où devant moi je vois un... je vois une montagne qui était grise, bleue et je regarde vers le ciel et je regarde vers le bas il n'y avait pas de fond et vers le ciel il n'y avait pas d'auteur et je regarde autour de moi il n'y avait pas de limite et il y a eu un cri qui est sorti de moi maintenant je sais en qui j'ai cru tu es la montagne éternelle le rocher éternel tu es quelque chose qui n'a pas de début ni de fin ni de commencement ni de fin tu es quelque chose qui n'a pas manque de force et de puissance tu es quelque chose qui ne manque pas d'amour la seule chose que je peux dire c'est que tu es mon Seigneur et mon Dieu jusque puissions arriver à l'unité de la foi pour que nous puissions comprendre Jésus Christ le Fils de Dieu et le connaître pour que nous puissions arriver tous ensemble sans exception pour que nous puissions arriver à être une personne parfaite à avoir une mesure comme Jésus Christ être identique à Jésus Christ pour que nous puissions être le même la même personne que Jésus ici sur la terre pour que nous puissions bénéficier dans le futur ce que nous dit les gens je ne sais pas ce que nous serons mais nous serons identiques à Jésus Christ et tout cela chers frères et sœurs commence avec un début un commencement un commencement de recherche le début d'une recherche et ici aux Éphésiens il dit Paul c'est pour cela que je fléchis mes genoux vers le Père de notre Seigneur Jésus Christ duquel toute autorité dans le ciel a été créée par Dieu dans le ciel et sur la terre et qu'il vous donne de sa richesse de sa bénédiction pour donner à chacun de vous à chacun de nous selon sa richesse de sa gloire et alors il priait pour l'église des Éphésiens Paul avec compréhension il priait pour cette église là mais aujourd'hui maintenant il prie Jésus Christ notre Seigneur il prie selon c'est celui qui est assis à la droite de Dieu il prie pour nous il est notre représentant sur la terre et que notre vie chrétienne est un chemin et ce chemin est celui que nous voulons suivre et grandir sur ce chemin nous avons pris une décision de ne rien connaître d'autre que de connaître Jésus Christ et un Jésus Christ qui a été crucifié et ne rien connaître d'autre pour que vienne la prière de Jésus vers Jésus de Jésus Christ vers le Père pour toi dans ton cœur et d'abord pour que vous puissiez vous puissiez rester dans la foi pas la personne extérieure qui nous savons se la personne extérieure qui nous savons s'abîme de jour en jour mais la personne intérieure qui s'édifie de jour en jour et cette prière nous permet de renouveler la personne intérieure et si tu abandonnes cela par la prière alors tu ne renouveleras pas ta personne intérieure par le Saint-Esprit et il est indispensable de renouveler sa propre personne intérieure par la prière par la recherche dans la prière et la force du Saint-Esprit donc renouveler sa propre personne par la prière il est indispensable de se renouveler son être spirituel sinon Dieu ne pourra pas demeurer en nous il ne peut pas demeurer dans une personne intérieure qui est faible spirituellement et qu'il voit dans la personne faible des choses qui sont provisoires et une personne qui se renouvelle quotidiennement dans la recherche de Dieu et la présence de Dieu et Jésus prend une décision je vais aller demeurer dans son cœur puisqu'il se renouvelle quotidiennement non seulement je serai passager mais je serai quelqu'un qui va demeurer dans son cœur et je ferai ton cœur une habitation mon habitation ma demeure pour que l'homme la personne puisse être enraciné dans l'amour de Dieu de comprendre dorénavant avec son esprit puisqu'il a reçu un nouveau esprit qu'il puisse comprendre avec tous les autres saints de l'église et de tous les siècles qu'est-ce qui est la largeur la longueur la hauteur et la profondeur de Dieu donc il a la révélation de Dieu il a la compréhension de Dieu il a la compréhension de ce qui est spirituel Dieu lui ouvre ses horizons il voit les cieux il lui ouvre des chemins pour qu'il puisse avancer marcher un chemin divin saint avec la compréhension de la vérité pour qu'il puisse à la suite comprendre l'amour l'amour de Dieu qui dépasse toute intelligence et imagination seulement une telle personne peut connaître par expérience l'amour de Dieu une personne donc je répète qui recherche la présence de Dieu il se retient par la présence de Dieu non pas par la présence de l'homme extérieur mais par la présence de l'homme intérieur qui essaye qui recherche à se renouveler quotidiennement pour que le Christ puisse demeurer en lui et qui lui donne des révélations de la plénitude de Dieu et de sa présence et nous savons que cette plénitude a été donnée à tous ceux qui recherchent Dieu et alors il connaîtra cet amour immense qui dépasse toute imagination de l'homme et alors il sera rempli de toute la plénitude de Dieu dans la présence de Dieu ça c'est le chrétien donc qui recherche Dieu et qui se renouvelle intérieurement quotidiennement pas celui qui dit par exemple qui parle et qui ne fait pas mais dont celui ou que Dieu recommande et nous désirons d'être une église pareille une église qui est recommandée par Dieu et chers frères et sœurs nous avons une certitude que Dieu va nous changer parce que le Christ prie pour nous là dans les cieux pour chacun de nous si nous aujourd'hui nous désirons et nous le voulons et nous le recherchons parce qu'il est certain que Dieu peut faire beaucoup plus de ce que nous nous cherchons et nous désirons selon la force du Saint-Esprit qui agit en nous pas par notre fantaisie ni par notre propre opinion ou désir cela n'est pas de Dieu des hommes vient cela nous nous voulons que dans notre vie tout soit commandé par le Père le Fils et le Saint-Esprit nous ne sommes pas des théologiens ni des professeurs nous sommes des élèves nous sommes des êtres de Dieu nous sommes des disciples de Dieu et nous cherchons de recevoir le Saint-Esprit pour que nous puissions recevoir encore plus et que dans notre vie Dieu agisse beaucoup plus de ce que nous savons de Dieu et de ce que nous recherchons et demandons à Dieu mais Dieu va agir il agira avec grandeur et je me souviens une fois j'avais demandé à Dieu je veux connaître l'amour de Dieu quel est cet amour de Dieu j'ai demandé à Jésus Christ et je me suis trouvé dans un cocon et en même temps je me suis trouvé dans un œuf comme un moineau ou comme pour que je puisse comprendre l'amour de Dieu je dois sortir de mon cocon de mon œuf et je dois briser le contour de l'œuf tu dois briser l'œuf pour sortir et je sais combien il est difficile de le faire et lorsque l'accomplissement du temps arrive lorsque le temps commence à compter si le temps pour toi ne commence pas à compter tu resteras toujours dans ton œuf et dans ton cocon c'est une invitation de Dieu de sortir au nom de Jésus Christ avec certitude nous devons commencer à nous élargir à frapper avec notre bec sur ce qui nous retient dans notre œuf et alors Dieu pourra nous remplir de sa présence lorsque nous sortirons de notre cocon et dans notre réserve et là ce que nous pensons ce qui nous donne à comprendre et nous savons que notre capacité sont réduites mais nous savons que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit lorsqu'en nous la force du Saint-Esprit agit alors Dieu il agit en nous et il ne peut pas renier sa parole et nous je peux dire que nous recevons beaucoup plus de ce que nous comprenons et demandons de la part de Dieu je vous supplie donc nous dit l'apôtre Paul et c'est le Christ je peux dire par le biais de l'apôtre Paul il nous supplie donc il nous supplie de d'avancer selon l'invitation que vous avez reçu commencez à marcher dignement selon l'invitation que nous avons reçu nous sommes venus ici aujourd'hui tous sans exception et il n'y a rien qui est par hasard qui est une coïncidence et cela si je peux dire c'est le Seigneur qui a permis cette coïncidence et ce hasard si nous pouvons dire qu'il existe un hasard c'est Dieu qui permet ce hasard donc le Seigneur nous a invités pour une nouvelle un nouveau commencement pour un nouveau début et personne doit oublier que le Seigneur répond à celui qui le cherche qui le demande donc marchez dignement de l'invitation que vous avez reçu avec une totale humilité devant Dieu avec une totale humilité devant Dieu et marchez pieusement et deuxièmement avec une totale patience en supportant tous les autres avec amour donc avec patience humilité avec amour et troisièmement en s'initiant de la parole de Dieu pour que nous ayons la paix de Dieu en nous donc en nous enseignant en nous initiant dans la parole de Dieu donc la patience et nous supporter les uns les autres avec amour même ceux qui sont insupportables nous devons les supporter et nous devons nous éduquer nous exercer dans la patience s'il n'y a pas la paix avec ton frère il n'y a pas d'unité avec ton frère et nous devons savoir que nous sommes tous un corps et il y a un esprit qui nous dirige l'esprit de Dieu et nous avons tous une espérance l'espérance d'être enlevé dans les cieux et nous avons un Seigneur Jésus-Christ une fois l'évangile du Christ et nous avons un baptême au nom de Jésus-Christ pour que nos péchés soient pardonnés et alors un Dieu un Père sera ici parmi nous celui qui domine sur toutes choses celui qui agit avec tous et celui qui demeure en tous ça c'est l'église du Christ ça 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 c'est l'église du Christ ça c'est l'église du Christ un Père un Père Dieu qui est celui qui nous dirige tous qui est notre maître et qui agit et qui agit en nous tous et qui demeure en tous en nous tous et dans cette église là le Christ donne des dons parce qu'il est écrit il est monté et il a pris pour nous parce que nous étions tous prisonniers et il nous a pris il est monté il nous a pris il nous a libéré de notre captivité il est vrai qu'il est monté cela signifie qu'il est mort et qu'il est allé aussi vers le séjour des morts et puis il est monté au ciel oui Jésus Christ et un Jésus Christ ressuscité qui est maintenant à la droite du Père et qui prie et qui est le représentant de tous les croyants donc lui il donne dans son église des dons des apôtres des prophètes des évangélistes des pasteurs et des enseignants et des maîtres pas pour que les hommes soient montrés ou ni pour que les hommes soient des dirigeants ils ne sont pas des dirigeants ni des chefs ils sont tous des serviteurs ils ont une mission c'est d'initier les saints pour que les saints qui ont été initiés donc par le Christ par les dons qu'il donne qu'ils puissent être des serviteurs pour l'édifice du corps du Christ donc je le répète chers frères et sœurs dans cette église là où il y a un corps le corps du Christ un esprit qui dirige nous dirige une espérance une espérance unique dans l'élèvement de l'église et un seul Seigneur Jésus Christ une foi dans l'évangile et un baptême au nom de Jésus Christ pour que nos péchés soient pardonnés et un Dieu qui est le Père qui lui nous est le souverain de nous tous et qui demeure en nous tous ça c'est l'église du Christ dans cette église là le Christ donne des apôtres des prophètes des évangélistes des pasteurs et des enseignants des maîtres pour que les saints soient initiés dans la parole de Dieu et pour que ces saints soient initiés et qu'ils puissent se servir et accomplir leur mission et que l'édifice de Jésus Christ qui est son église soit grandisse évolue et pour que nous puissions tous grandir dans la foi et deuxièmement que nous ayons tous la compréhension de Jésus Christ et d'arriver en une personne parfaite à un âge mûr comme Jésus Christ en une église sainte et parfaite qui n'a ni ride ni tâche une église prête à glorifier Jésus Christ et à prendre part dans le royaume céleste ne soyons pas donc des enfants en marchant selon la chair notre désir ne doit rien avoir de charnel et de terrestre mais notre désir soit dans ce qui est céleste dans ce qui est inébranlable ce qui est pour que personne puisse nous tromper avec leur tromperie et leur ruse ils savent utiliser le mensonge lorsque ils ont demandé à Jésus est-ce que c'est maintenant que tu vas établir ton royaume ton royaume le royaume de Dieu sur la terre et Jésus a répondu faites attention que vous ne soyez pas tromper ce n'est pas quelqu'un qui ne peut pas arriver à nous tromper mais nous savons qu'il peut nous tromper parce qu'il est un chérubin dans le ciel dont je veux dire le diable il a rusé un tiers des anges il a trompé un tiers des anges il a influencé un tiers des anges donc le chérubin qui est le diable donc notre ennemi ce n'est pas la chair et le sang mais notre ennemi c'est les pouvoirs et ceux qui ont qui dirigent ce qui est obscur donc seulement le Christ les chrétiens et l'église peut se tenir peut être un drapeau de Dieu sur la terre un drapeau glorieux de Dieu il y a une colombe celle qui est pure donc dans cette église là chers frères et sœurs le peuple de Dieu avec vérité et avec amour s'édifie grandit parce que nous savons que la tête est Jésus Christ et c'est la tête qui unit tous les membres du corps et chaque membre du corps avec son propre œuvre et son propre service selon la mesure que Dieu a donné à chacun il a il donne l'édification du corps pour l'édification donc pour lui-même mais pour tout le monde dans l'amour du Christ donc une invitation chers frères et sœurs une invitation pour une nouvelle vie de nouvelles choses et c'est pas nous qui allons les accomplir mais c'est Dieu qui va les faire pour nous à partir d'aujourd'hui et à l'avenir je vais renouveler ma personne intérieure je renouvelerai ma personne intérieure et je le referai je renouvelerai ma personne intérieure de jour en jour quotidiennement je rechercherai le Seigneur de puissance dans la force du Saint-Esprit par la force du Saint-Esprit et le Seigneur est puissant de faire beaucoup plus de ce que nous avons compris aujourd'hui et de ce que nous allons demander à Jésus et selon la force du Saint-Esprit tout cela va s'accomplir une vie dans le Saint-Esprit une vie dans la présence de Dieu une vie où Dieu peut dire vous vous êtes la lumière du monde vous vous êtes le sel du monde une vie sainte et cela ne signifie pas que nous allons tout abandonner le monde au contraire dans ce monde nous serons une lumière nous n'allons pas abandonner nos travails nos devoirs professionnels notre famille notre affaires personnelles et les affaires ecclésiastiques aussi mais au contraire dans tout cela notre cocon nous nous allons rechercher pour sortir dans la lumière éternelle dans la lumière divine dans l'oeuvre céleste dans la gloire de notre Seigneur Jésus Christ Amen Oui Seigneur nous le désirons je voudrais que nous nous lèverons tous et que nous prions à Dieu peut-être que nous n'avons pas tout compris peut-être nous avons compris un peu mais si vous avez la bonté que nous puissions nous mettre à genoux c'est un jour bien précis nous sommes dimanche nous allons nous mettre à genoux devant notre Seigneur Jésus et nous allons demander une nouvelle vie spirituelle celui qui ne veut pas se mettre à genoux il peut rester assis mais celui qui veut se mettre à genoux pour que nous puissions tous prier ensemble en recherchant le Seigneur Alléluia Alléluia